Très bien. Monsieur le sous-préfet, madame la députée, monsieur le président du CACDIS, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les sous-officiers, mon général, messieurs les maires, monsieur le président du conseil, de la comité de commune que j'ai aperçue, Michel Hichel, qui est derrière. Je pense que ça va, qui aurait pu venir avec nous. C'est une grande joie d'être avec vous ce soir, encore plus grande, parce que Néé, c'est un ami, c'est un ami de Languedat, que je le connais depuis très longtemps sur Abjan. C'est une personne très attachante qui a tenu à développer ces centres de secours ruraux que vous connaissez tous ici, que ce soit Abjan, que ce soit Javerlac, et que ce soit bien sûr aussi Piégu, dont je salue aussi les chefs de centres qui sont présents dans la salle. C'est vrai que quand elle a construit Montron, j'ai été à leur côté pour justement conserver ces centres ruraux très importants en lien avec cette population qui, bien sûr, attend beaucoup de notre sapeur pompier. L'aîné a toujours été à me demander pour, bien sûr, qu'une centre de secours fonctionne, il faut des volontaires. Il est venu me demander à chaque fois si je ne connaissais pas un emploi pour un petit jeune du secteur pour pouvoir venir dans son centre de secours. Parce que le centre de secours, bien sûr, ça ne s'est pas pompier, mais c'est une coquille guide. L'aîné a beaucoup oeuvré pour que son centre se développe, et je la remercie, et je pense que la population a plus la place que le faire. Je suis très heureux aussi d'accueillir le nouveau chef de centre, Marc Marchaud, que je connais aussi personnellement parce qu'il travaille au parc, il travaille sur les étangs, donc c'est quand même important d'avoir des jeunes sur les territoires ruraux. Un jeune, comme l'aîné, tu es arrivé il y a 30 ans ici, donc voilà ton remplaçant comme tu étais il y a une trentaine d'années. Je sais que Marc fera un travail exemplaire sur ce secteur, il a des capacités, vous l'avez tous rappelé, donc je ne le regrette pas ici. Donc voilà en quelques mots, on a dit ce que je veux te dire. Je te remercie encore pour ton engagement, tu as été aussi au niveau professionnel, donc sur Figu très important, tu as travaillé durement, et en parallèle, tu avais aussi ta responsabilité de chef de centre. Chef de centre, c'est aussi une histoire de famille parce que les pompiers dans un centre rural, un centre de secours rural comme celui d'Algen, c'est une famille. Je veux dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on respecte le chef de famille. L'aîné a toujours été respecté et pour ça, je pense qu'on peut lui tirer un grand coup de chapeau. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Je vais demander à Juliette Nevers, qui est conseillère départementale, avec moi sur le canton, de venir pour te remettre une médaille aînée, la médaille départementale que nous avons en notre possession. Voilà, tu veux bien t'approcher. Bon, elle fera deux ans, donc là, pour que les gens la voient. Donc c'est la médaille du département de la Dordogne, qui est remise par Mme Nevers, qui est à la mise. Voilà, donc bonne retraite, l'aîné, et puis je pense que tu seras encore toujours dans ce centre de secours, mais le bienvenu, à mon avis. Voilà, merci beaucoup, et bonne soirée. Merci.